alléluia shalom bienvenue le seigneur je t'ai béni mon frère ma soeur toi qui me suive maintenant vous qui êtes fidèle toujours notre programme l'école du saint d'esprit et vous qui avez l'habitude toujours vous qui êtes fidèle à notre web tv chilo tv donc poursuivre toujours nos programmes et aujourd'hui nous allons partager encore une fois un verset dans le livre des timothée chapitre 2 que je vais lire la partie du verset 20 et 21 je lis la parole de dieu le me dit ceci dans une grande maison il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont de vase d'honneur et les autres sont d'un usage ville si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié qui est utile à s'en mettre propre à toute bonne oeuvre Père nous te bénissons pour ces moments que nous voulons partager ta parole que ton esprit puisse nous aider à comprendre ta parole que ton esprit puisse nous orienter dans les choses que tu as préparé pour nous nous glorifions ton nom soit béni pour ces moments que toute personne qui nous suive toute personne qui est connectée maintenant à ce programme le corps du saint esprit puisse bénéficier quelque chose vena de ton trône afin que le nom de notre maître et seigneur jésus christ soit glorifié amène ok nous voulons parler des timothée chapitre 2 verset 20 et 21 donc nous voulons parler des comment devenir un vase d'honneur pour le seigneur pour devenir un vase d'honneur car en tant que chrétien devons toujours chercher à faire la volonté de notre maître seigneur jésus christ alors en faisant sa volonté devons toujours chercher à devenir des vases d'honneur des vases d'honneur cela veut dire que tu deviens utile pour les maîtres donc tu deviens vraiment son ami tu peux commencer à faire des grandes choses en son nom qu'il puisse vraiment commencer à t'utiliser pour sa gloire alors là tous ces choses donc pour devenir un vase d'honneur faut d'abord que tu puisses accepter de mourir pour le système de ce monde faut que tu puisses te détacher du système de ce monde et que tu puisses demeurer dans sa parole et s'éloigner de toutes choses vire de ce monde donc comme la porte qu'on l'a dit dans galache chapitre 2 verset 20 si je vis ce n'est plus moi qui vit mais c'est christ qui vit en moi alors faut que tu puisses mourir en soi mourir dans tes pensées charnelles faut que ta vie soit changée afin que tu puisses devenir un vase d'honneur pour le maître donc alors pour faire toutes ces choses pour commencer par la consécration faut que ta vie soit consacrée à dieu selon romain chapitre 12 verset 1 à verset 2 nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant notre frère pour nous dit ceci je vous exerce à offrir vos corps comme un sacrifice vivant donc tu dois offrir ton corps à dieu tu dois devenir un vase d'honneur un vase utile donc tu vois tu dois carrément te détacher des systèmes de ce monde afin que tu puisses t'attacher car la parole de dieu renoncer au désir de la chair car le bain dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit donc nous attend que les enfants de dieu selon galache chapitre 5 verset 17 nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair nous devons fonctionner à tant que les enfants de dieu car dieu est la communion avec nous par l'esprit et nous devons faire des sortes que notre esprit puisse diriger notre corps et non les contraires que notre esprit doit suivre les pensées de dieu et que les pensées que dieu nous communique dans nos esprits c'est pour cela veut dire que nous avons en nous la pensée de Christ alors deuxième point pour t'aider à devenir un vase d'honneur faut qu'il cherche à être discipliné par le Saint-Esprit donc le Saint-Esprit pour qu'il puisse te discipliner il vient pour changer ta vie il vient te donner un nouveau caractère un caractère de disciple un caractère de serviteur un caractère des enfants de dieu un caractère des citoyens du royaume céleste car le bain dit qu'il nous a choisi dans ce monde afin que nous puissions devenir des citoyens célestes pour que nous puissions devenir ses représentants donc nous vivons toujours à ces mondes mais nous sommes plus de ces mondes donc si tu veux continuer toujours à vivre pour le Saint-Esprit de ces mondes ou vivre à tant que quelqu'un de normal donc tu n'es pas encore chrétien ou tu n'es pas encore citoyen du royaume céleste donc faut que tu puisses discipliner ton corps faut que tu puisses laisser le Saint-Esprit te discipliner alors pour que le Saint-Esprit puisse te discipliner ça doit commencer d'abord par offrir ton corps comme un sacrifice vivant que tu puisses te laisser sous la puissante main de Dieu qu'il puisse te conduire qu'il puisse t'orienter dans des chemins qu'il a déjà planifié pour toi car il a dit que nous sommes ses ouvrages il nous a créé il nous a formé il nous a créé il a planifié déjà des choses il y a des choses qu'il a déjà préparé pour nous afin que nous puissions les mettre en pratique afin que nous puissions l'utiliser de ces mondes afin que nous puissions le mettre en pratique si je peux dire il y a déjà des plans merveillés que Dieu a tracé pour ta vie et tous ces plans merveillés tu ne peux pas les commencer si tu es encore accroché au système de ce monde faut que tu te détaches du système de ce monde et que tu puisses reconnaître que tu es un citoyen céleste tu es un étranger sur cette terre tu vis sur cette terre juste pour gagner les autres à devenir aussi des citoyens célestes vous comprenez ? et tu dois aussi faire la volonté de Dieu par l'esprit la Bible dit que Jésus Christ est un homme il avait un jour dit au Père que ta volonté seule soit faite nous aussi nous devons dire à Dieu que ta volonté soit faite et nous devons marcher en obéissance comme Christ a marché il a été obéissant jusqu'à la mort la vie chrétienne ce n'est pas une vie où tu dois faire les choses selon toi non c'est une vie où nous devons suivre les instructions ou suivre les plans dédiés nous devons rentrer dans les plans dédiés et non les contraires mes amis que Dieu nous bénisse que Dieu puisse t'aider à marcher dans sa voie afin que tu puisses devenir un vase d'honneur pour le Seigneur que Dieu te bénisse maintenant s'il est touché à l'être vous 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 Sous-titrage FR ?